Dans un jardin public Jules ! Viens avec moi, nous allons au parc ! Allez, va jouer ! Regarde, il y a Anaïs qui veut certainement jouer avec toi ! Jules ! Viens jouer avec moi ! Mets-toi là, et puis je vais te lancer le ballon et tu vas l'attraper ! Vas-y, lance-moi le ballon ! Qu'est-ce que tu as trouvé dans le sable ? Un vieux papier ? Ne le mets pas dans ta bouche, c'est sale ! Une mère et son fils Mon chéri, c'est toi qui as cassé le plat noir ? Mais non, je n'ai pas cassé le plat ! Oui, et où est-ce que tu as rangé le paquet de bonbons ? Je n'ai pas pris le paquet de bonbons ! Quel bonbon ? Il y a des bonbons ? Oh ! C'est bizarre, je ne trouve pas mon porte-monnaie ! Où est-ce que tu as mis mon porte-monnaie ? Je n'ai pas vu ton porte-monnaie ! C'est pas juste ! Tu m'accuses toujours ! Non, mais non, je ne t'accuse pas ! Je te demande, tout simplement ! Bonjour ! Nous sommes les nouveaux locataires du cinquième étage et nous organisons un apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libre ? Oui, c'est une bonne idée de faire ça ! C'est gentil de nous inviter, je viendrai avec plaisir ! Est-ce que je peux apporter quelque chose ? Non, merci, ce sera très simple, vous savez ! Et vous, monsieur, vous pourrez venir ? Je suis vraiment désolé, je ne serai pas là vendredi ! C'est dommage, parce que votre invitation est très gentille ! Une autre fois, j'espère ! Au travail ! Tu es libre pour déjeuner aujourd'hui ? Oui, avec plaisir ! Je t'appelle Vermidi, ça te va ? Très bien ! A tout à l'heure ! On va déjeuner ? Oui, d'accord ! Je finis juste un rapport et j'arrive ! Tu veux prendre un café ? Non, désolée, je ne peux pas, je dois retourner à mon bureau. J'ai une réunion. Isabelle, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prévenir Alain Sabatier que je serai un peu en retard ? Ah, autre chose, il faudrait envoyer ce fax aujourd'hui parce que j'ai besoin d'une réponse rapide. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Zut ! Je ne sais pas si le fax marche bien. Odile, tu peux me donner le numéro de fax de la société BNH ? Oui, tiens, le voilà. Dis-moi, ça t'ennuierait de répondre à mon téléphone pendant quelques minutes ? Non, pas du tout. Je fais passer ce fax et je m'installe à ton bureau dans un instant. La fac a l'air bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette fac ? Ça a l'air bien. Je viens de passer au secrétariat pour me renseigner sur les inscriptions. Il y a beaucoup de cours intéressants. Tu vas faire des études de quoi ? Des études d'allemand. C'est la langue que je préfère. Et toi ? Je viens de m'inscrire en histoire. Tu as déjà choisi tes cours ? Non, j'hésite encore un peu. Farida m'a parlé d'un prof qui donne des cours de littérature allemande absolument passionnants. C'est quelqu'un qui enseigne ici, mais je ne connais pas son nom. Vive Erasmus ! Monsieur, j'aimerais avoir votre avis sur les programmes d'échange Erasmus. Partir à l'étranger est une expérience que je vous recommande. C'est à la fois bénéfique pour vos études et enrichissant personnellement. Vous parlez des langues étrangères ? Oui, l'anglais, l'italien et un peu l'espagnol. À votre avis, où est-ce que je peux aller ? Arte en Italie ! C'est le pays où il faut aller quand on fait des études d'histoire de l'art. Vous allez étudier l'art italien en profondeur. C'est fantastique ! En plus, vous êtes une étudiante brillante, donc vous n'aurez aucune difficulté. Vous pensez que j'aurais tous mes crédits ? Bien sûr ! C'est fait pour ! Erasmus est un programme qui facilite la mobilité internationale des étudiants. Profitez-en ! Ce sera un semestre où vous apprendrez énormément de choses et où vous découvrirez le monde. Un projet intéressant Je viens de parler avec Roland d'un projet d'échange universitaire avec des pays d'Afrique francophones. J'aimerais bien voir votre point de vue sur le sujet. Oui, Roland vient de nous envoyer un mail avec les grandes lignes de son projet. J'ai l'impression que c'est intéressant et solide. A priori, je suis pour. Oui, moi aussi. Le problème, comme d'habitude, est de trouver le budget. Oh ! Je crois que nous obtiendrons des fonds. C'est un genre d'échange que nous devons développer. Je viens juste de lire un article sur le sujet dans la presse. C'est dans l'air du temps. Un musée rénové Qu'il est beau, ce musée ! Je suppose que vous avez fait beaucoup de travaux ? Ah oui ! Tout a été refait. Le bâtiment a été rénové, restructuré. La salle des sculptures antiques est superbe ! Oui ! Elle est éclairée par la lumière du jour, vous voyez ? C'est une idée de l'architecte. Les travaux ont été effectués par des entreprises internationales ? Non ! À part l'architecte qui est allemand, la rénovation a été confiée à des entreprises de la région. C'est une réussite à tout niveau. Oui, j'en suis vraiment fier. Le jour où nous avons inauguré le nouveau musée, nous avons réuni plus de 300 personnes qui ont été émerveillées par le résultat. Un quartier agréable C'est un joli quartier maintenant. Quel changement ! Oui, il a été entièrement réhabilité. C'était nécessaire. Avant, tout était sale, triste, pauvre. Il n'y avait plus de commerce, tout était abandonné. Oui, je m'en souviens bien. Beaucoup de gens vivaient dans des logements très pauvres. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors. Les parents devaient les garder à la maison. Le quartier était connu pour sa criminalité. Il y avait du trafic de drogue, des vols. C'était un quartier sensible, comme on dit. Oui, mais les choses ont changé. Vous voyez là-bas ? Il y avait un immense ensemble de HLM. Tout a été détruit et remplacé par ces petits immeubles. Le résultat est que le logement est bien plus confortable et que les gens sont contents. Oui, j'imagine que la vie est plus agréable maintenant. Oui, mais l'inconvénient, c'est que le prix des logements dans ce quartier a augmenté de 35 %. Tu regrettes cette période ? La ville était différente quand tu étais jeune ? Ah oui, certainement. Elle a beaucoup changé. Quand j'étais petite, j'allais au marché là-bas. Ma mère m'envoyait seule avec le chien faire les courses. J'achetais des oeufs à un petit paysan, je buvais du lait frais que j'allais chercher à la ferme, là. Il y avait une ferme ? Mais c'est un centre commercial maintenant. Ben oui, c'est normal. Tout évolue. Tu sais, je suis née au siècle dernier. Tu regrettes cette période ? Ben quelquefois, oui. Mais il y avait aussi des choses qui étaient moins agréables que maintenant. Tu vois, mes parents ne voyageaient pas, ils ne connaissaient pas d'autres pays, ils ne parlaient pas de langue étrangère. Vous, les jeunes, vous parlez l'anglais et vous allez partout maintenant. Ce n'est pas comme moi au même âge. Un week-end dans le Bordelais. Où est-ce que tu es allé, finalement ? Je suis allé dans le Bordelais. Je suis arrivé juste à la fin des vendanges. Quelle merveille ! Imagine le Médoc, ou Saint-Émilion, avec les vignes dorées, les raisins, les vignerons, les tonneaux. Juste ces noms, cela fait rêver. Oui. Je suis revenu avec une caisse de pomerolles et une de Saint-Estèphe. Je me suis ruiné, mais tant pis. Tu as visité la ville de Bordeaux ? Oui, bien sûr. Je me suis promené dans la vieille ville. Elle date du XVIIIe siècle. Elle est superbe et très bien restaurée. Est-ce que Boniface a passé de bonnes vacances ? Oui, il a passé des vacances merveilleuses en Bourgogne. Il est d'abord allé dans le sud de la région pour visiter quelques églises romanes, Tournus, Cluny. Après, il est passé par Beaune et la région des Vins, puis il est remonté vers le nord. Il a vu Vézelay, bien sûr, et puis Avalon. Il y a tant de choses à voir. Chaque village contient un monument historique. En plus, Boniface est gourmand. Il a certainement apprécié la gastronomie. Bien sûr ! Quand il est arrivé à Époisse, il est tombé sur une sorte de foire dans le parc du château. Dégustation de vin et de fromage. Un rêve pour lui ! Il est resté longtemps dans cette région ? Non, il est resté quatre jours seulement. Il est rentré dimanche soir à Paris. Il t'a tout de suite téléphoné ? Oui ! Il m'a rapporté quelques bouteilles de Côte de Beaune. Tu aimes le vin maintenant ? Dans la vallée de la Loire Alors, Adrienne et toi, vous êtes allés dans la vallée de la Loire ? Ah oui ! Et on s'est régalés ! Adrienne s'est occupée du logement et elle a l'art de trouver les meilleures adresses. Nous sommes tombés sur une chambre d'hôte extraordinaire. Une ferme du XVIIe siècle en pleine campagne, habitée par un couple charmant. Un vrai paradis ! Vous avez visité tous les châteaux ? Pas tous, mais nous nous sommes beaucoup promenés. À Chenonceau, Blois, Chambord, Azèles Rideaux, Amboise... Vous vous êtes bien reposé ? Oui, on s'est couché à dix heures. On s'est levé tranquillement. On s'est préparé juste pour prendre un petit déjeuner somptueux. Je ne me suis même pas rasé. De vraies vacances ! Les dernières avant l'arrivée du bébé, non ? Une mamie active. Alors, mamie, qu'est-ce que tu as fait ce matin ? J'ai fait le ménage ! Ah bon ? Tu as déjà fini ? Non, je n'ai pas encore fini. Tu as fait ça toute seule ? Tu n'as pas pris de femme de ménage ? Mais non, je suis en forme, ma petite fille. Tiens, regarde, j'ai fait les vitres, j'ai fait la vaisselle. Tu as pu faire les vitres. Comment est-ce que tu as fait ? J'ai pris du produit et j'ai tout nettoyé. En montant sur une chaise ? Mais non ! En montant sur un escabeau ! Je ne suis pas folle, ma parole ! Mamie, à 85 ans... Eh bien, quoi, à 85 ans ? Les jeunes ont peur de tout, maintenant ! Bonne nouvelle. Vous savez, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Bonne ou mauvaise ? Deux bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai eu mon permis de conduire. Waouh, bravo ! Je te félicite ! Je suis content pour toi, c'est bien d'être indépendante ! La deuxième, c'est que Gaspard et moi, nous allons nous marier. C'est vrai ? En tous mes voeux de bonheur, alors ! Ça, c'est une surprise. Toutes mes félicitations. Tu es vraiment sûre de ta décision ? Quelle horreur ! J'ai mal joué, c'était terrible. Mais non, tu as bien joué. Ton adversaire était plus en forme que toi, c'est tout. Je suis un mauvais joueur, je vais arrêter. C'est la deuxième fois que je suis battu en un mois. Mais non, t'es fou ! Tu es un bon joueur. Tu n'as pas eu de chance aujourd'hui, c'est tout. En plus, le match était mal organisé. Tu n'as rien vu, j'ai horriblement mal joué. Pas du tout, j'ai vu la totalité du match. Tu n'étais pas très en forme, c'est vrai. Mais c'est pas grave, tu vas gagner la prochaine compétition. C'est pas un drame. Ça fait partie du sport, non ? Allez, du courage. Tu vas retourner à l'entraînement, travailler, te concentrer, et tout ira mieux la prochaine fois. À la sortie d'un match. Alors, comment t'as trouvé le match ? C'était nul. Quel ennui. C'est parce que Julien a changé la composition de l'équipe. C'est une véritable catastrophe. C'est vrai, ils perdent toujours, ils sont mous, passifs. En plus, ils font beaucoup de fautes. Deux cartons jaunes et un carton rouge dans la même soirée. C'est beaucoup. Et t'as vu quand Renaud a raté la remise en jeu ? J'en suis encore malade. Ils n'ont même pas marqué un but. 3 à 0. Puisqu'ils sont si mauvais, je vais arrêter d'aller voir leur match. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle ? Tu as aimé ? Ah oui, quel spectacle extraordinaire ! C'était magnifique. Ah oui, c'était splendide. C'était remarquablement bien joué. Tu ne trouves pas ? Oui, les acteurs sont excellents. Ah, quel talent, ils savent tout faire. Je ne sais pas comment ils font. Ils dansent, ils chantent, ils jouent la comédie. Pourtant, ce ne sont pas des professionnels. Comme toi. À la boucherie. Madame, vous désirez ? Bonjour, monsieur. Il me faudrait une belle épaule d'agneau pour six personnes. Vous pourriez me la couper en morceaux ? Oui, bien sûr. Je vous prépare ça tout de suite. Et avec ceci ? Je vais prendre du veau. Qu'est-ce que vous me conseillez ? C'est pour faire une sorte de blanquette. Vous auriez quelque chose de tendre ? Ah oui, j'ai ce qu'il vous faut. C'est du sauté de veau. Il vous en faut combien ? Il m'en faudrait un bon kilo. Il vous fallait autre chose ? Oui, je voudrais douze tranches bien fines de jambon de baïonne.